Salut à tous, une courte vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la PureOS. PureOS c'est un projet de prism que vous connaissez peut-être pour son téléphone et ses laptops, enfin ses laptops c'est portable pardon, qui sont dirons-nous assez onéreux. Donc voilà ce qu'est PureOS. Donc en gros, vous avez tout le blabla habituel, je reviens dans le dessus dans quelques instants mais je vais vous montrer un truc, c'est par rapport à l'équipe derrière. C'est PureOS qui propose des laptops, pardon, des portables avec des logiciels 100% libres. Et je peux vous dire qu'ils vous flinguent au passage. Voilà, donc nous avons le téléphone respectant la vie privée qui doit sortir normalement début 2019 ou qui sera sorti début 2019, tout dépend quand vous verrez cette vidéo. et on a les laptops, les portables. Et quand on regarde les prix, on peut se dire que les modèles inspirés par tout ce qui est, dirons-nous, avion de chasse de la seconde guerre mondiale sont presque abordables. Donc en gros, le Librem 11, il est à 1200$ mais il est en précommande. Par contre, on peut acheter le Librem 13 ou 15, 13 et 15 pouces respectivement, pour 1400$ et 1600$. Ouais, super abordables. Bon, bien sûr aussi, on a quand même du Core i7 6500$, donc c'est quand même pas les derniers trucs sortis. Avec 16Go à un moment de mémoire équipée, bon, bref, apparemment ça a des bêtes bêtes. Mais revenons à PureOS. Donc, il y a du truc habituel, blablabla, sécurité, voilà. Donc, on vous promet, vous avez des larmes dans la voix, vous prometz tout. Vous connaissez le principe des promesses, ça n'en cache qu'à une personne qui y croit. Là, je veux bien quand même leur laisser le bénéfice du doute, parce qu'ils ont été officiellement supportés par la FSF. Vous avez tous les liens dans le descriptif, où c'est simple, on va faire une recherche rapide. PureOS FSF. Ils ont été récemment, voilà, endorsed. Donc, adoubés par la Free Software Foundation comme étant une distribution 100% libre. Voilà, voilà. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif comme d'habitude. Mais il y a un truc qui m'a fait tiquer. Comme d'habitude. Vous connaissez les méchants frères, il y a toujours des trucs qui m'a fait tiquer. Bon, là, bien sûr, nous sortent des grands violences sur la vie privée. Dès que sur Internet, la vie privée, hein. Bref. Donc, bien sûr, c'est une débiane. Pourquoi pas ? C'est une débiane et par défaut, n'active par défaut aucun logiciel non libre. Même s'ils considèrent que la FSF considère qu'il n'y a pas suffisamment libre. C'est une guerre de fous furieux dans ce domaine. Bref. Alors là, le morceau qui m'a fait franchement rire, parce que vous allez comprendre pourquoi. As a continuous delivery de parenting system. Parenting system. Pure S. Future. Dans la test et en greatest technologie. Qu'on peut traduire. Comme un système sur la station a, dirons-nous, livraison continue. Livraison continue. Pure S. propose les dernières technologies. Donc là, c'est Gnome 3, Abrac Wayland. Mais, délivrance, enfin, publication continue, ça ne vous fait pas penser à un terme anglais. Rolling release. Parce que si on va sur le lien en question, on tombe sur la page Wikipédia 2 et Rolling release. Ouais. Donc on se dit, qui dit Rolling, le modèle Rolling le plus proche chez Debian, c'est Seed. Alias Unstable. Même si Seed est largement ralenti pendant que Testing est gelé et est stabilisé. Mais apparemment, c'est des biens de Testing. Enfin, apparemment, ce que j'ai pu en déduire en en regardant un peu. Parce que vous allez voir, donc là, c'est Star Wars POS OS. Donc, si on va sur la page Déchargement, on a une ISO qui date du 20 janvier. Pourquoi pas. Donc, je l'ai installé et je vous la lance. Et vous allez voir, c'est pas franchement quelque chose qui castrape un canard. C'est juste une idée bien avec NOM. Que ce soit Testing ou Seed, il y aura toujours une période de gel, de garantissement, dont le coup du, on peut bien continuer, bullshit. Mais du bullshit avec une bonne conscience. Parce que qui va geler pendant 6 mois, c'est des petits ralentissements ? Ils vont dire, oh, c'est dommage, ça ralentit un peu. Mais il ne faut pas oublier que pendant 6 mois, Testing et Seed, eh bien, ils ne bougent presque pas. Donc, si c'est Seed, ça serait reprendre le principe de la séduction, quel intérêt ? Si c'est Debian Testing, quel intérêt de passer sur Debian Testing ? Donc, on va se connecter. Et vous allez voir, on a un GNOME, tout ce qui est de plus classique. Un GNOME 3.26. Donc, ça ne peut pas être des blindes stables. Je n'ai pas Test Testing, donc, oula, Test Testing, ça fait un truc un peu lourd. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà à quoi ressemble PureOS. Vous allez voir, c'est vraiment, on se dit que, oula. Comme on disait, on disait, don't curse the grass, smoke it. Ouais, mais il ne faut pas en trop smoker. Voilà, donc, nous avons un PureOS. Le fond d'écran est sympa. Ça, on ne peut pas lui ôter. Si on va dans les données système, on ne peut pas mettre système, donc, on s'aperçoit, avec la présentation qu'on est, bon, je passe en plein écran, sinon, ça ne va pas être facile à voir, qu'on est avec du Debian, avec un GNOME, voilà. Donc, là, on est en... 3.26.2. Donc, bien sûr, j'ai mis à jour l'ensemble. Donc, on a PureBrother. On a LibreOffice. 5, donc, je ne pense pas que ce soit du CID. On va vérifier rapidement pour voir quelle version de LibreOffice est disponible sur CID. Et bien sûr, il n'y a pas la version française. Oui. Bon, mais c'est pas grave. C'est LibreOffice. 5.4.4, ok. Donc, là, je vous montrerai le PureBrother. C'est sympa de savoir si c'est CID ou CID Testing. Parce que CID Testing ont des versions différentes de LibreOffice. Là, alors, nous avons bien sûr... Là, ça se voit quand même que c'est prévu pour un public anglophone à l'origine. Bon. Donc, les extensions. Est-ce qu'il y a, comme annoncé... Aucune extension. D'accord. Alors, il disait qu'il y avait, soit 10 ans, tout ce qui est... HTTP, SMBware et compagnie. Soit, ça ne faut pas de chance. Soit, la ISO n'est pas complète. Bon. On va sur packages.dbian.org. On va savoir quelle version nous avons. Donc, on va juste chercher LibreOffice, tout simplement. On va prendre LibreOffice. Alors, dans ce table, c'est à 5 de 7. On va prendre Testing Search. Donc, ce n'est même pas encore la version Testing. Où il doit y avoir un certain, dirons-nous, un certain tampon. Parce que là, moi, je m'excuse. Ce n'est pas encore dans Testing. C'est encore LibreOffice 5. Et par contre, si on regarde bien, si je fais, donc, dans le terminal, cet IDX, il n'y a pas le Gnome Terminal. Pourquoi ? On ne sait pas. Si je regarde le noyau, si je fais un Unahim moins A, c'est un 4.14. Jusqu'à preuve du contraire, le 4.14 n'est pas sur Stable. À moins que Debian ait décidé de se faire sauter sa politique de stabilité à tout crin. Donc, si on cherche packages.dbian.org, on va chercher le noyau Linux. Alors, on va mettre Testing, on va chercher Linux. Alors, voilà, si on cherche... Voilà, donc, si on regarde Linux Docs 5.14, c'est sur Testing. Ouais. D'ailleurs, même si on cherche Gnome, sur Testing, il va vous répondre. C'est une version 3.26. 3.26.1.2 Donc, le dépôt utilisé par... Parce que je vous crois que c'est un dépôt spécifique. Repétez, pardon. Source.list. Voilà. Donc, c'est un dépôt spécifique à PureRes. Il doit avoir légèrement un décalage au niveau de la synchronisation. Ce n'est pas impossible. Donc, nous avons vraiment une version Testing. Ne serait-ce que par rapport au noyau et par rapport à Gnome. Peut-être que LibreOffice sera bientôt mis à jour en version 6. Mais sinon, voilà ce que c'est. C'est un logiciel, enfin, c'est une distribution prévue pour les anglophones. Pas super équipée. Même très légèrement équipée. Comme vous pouvez le voir, j'ai gardé l'installation par défaut. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, quoi. C'est... C'est Debian Testing plus que Gnome. Quel intérêt, quoi. Autant avoir directement Debian Testing avec Gnome. Et ne pas activer les dépôts Main et... Enfin, pardon. Non-Free et Contrib. Et on a le même résultat. L'intérêt nul, quoi. Donc, je vais l'éteindre parce que je vais l'ajouter. Nous avons juste une version castrée d'installation de Debian Testing avec Gnome. J'aurais pu très bien faire une installation de Testing avec Gnome, avec les dépôts officiels, et j'aurais eu un résultat comparable. Voilà. Donc, quel intérêt, je dirais, strictement aucun. Par rapport aux distributions 100% libres, quel intérêt, strictement aucun. Il y a déjà des projets comme le vieillissant Trisquell, mais le problème, c'est que Trisquell va se prendre une version d'Ubuntu de retard dans la gueule. Et ça fait mal, surtout, là. Je veux bien que l'éthique passe avant tout, mais l'utilisabilité, on en fait quoi ? À la limite, vous avez Uruk, qui se base sur la version 8 de Trisquell, qui normalement devrait sortir un jour ou l'autre, en espérant à ce qu'elle sorte avant la 18.04 d'Ubuntu, parce qu'elle est basée sur la 16.04 d'Ubuntu, la Trisquell 8. Ce serait quand même con qu'elle sorte avec deux ans de retard. Donc, si vous cherchez du 100% libre, à peu près à jour, sans tomber dans le... purement geek, vous avez pur isem, mais encore. Mais si vous cherchez vraiment du 100% à jour utilisable, malheureusement, il ne vous reste que Parabola. C'est dommage, parce que les distributions 100% libres, c'est pas la joie, malheureusement. Ça reste, sur certains plans, un joujou pour geek qui se... qui fume de l'éthique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Désolé d'avoir été un peu hard sur Yoku, mais là, moi, je m'excuse à la distribution, désolé, quoi. Quel intérêt par rapport à l'existant ? Ce n'est de dire, « Ah oui, mais vous savez quoi ? Nous, on est vraiment à 100% libre ! » Oui, et après, on peut faire tout aussi bien avec une des biègles de texting, hein ? Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501